Bonjour ! Ce diagramme représente les notes de 5 élèves à 2 examens. En bleu, l'examen 1, et en rouge, l'examen 2. Et les 5 élèves, ce sont Romain, Émilie, Daniel, Juliette et Guillaume. Et on nous demande quelle est la médiane de l'examen 2, quelle est la moyenne de l'examen 2, quel est le mode de l'examen 2, et quelle est l'étendue des notes à l'examen 1. On va commencer par répondre à la première question, quelle est la médiane de l'examen 2. Donc ici, on a ce graphe qui représente les notes de ces 5 élèves-là. En bleu, les notes à l'examen 1, et en rouge, les notes à l'examen 2. Et on voit ici que les notes vont de 0 à 100 au maximum. On va commencer par répondre à cette première question, quelle est la médiane à l'examen 2, la médiane. Qu'est-ce que c'est que la médiane ? Eh bien, la médiane, tout d'abord, c'est une des notes obtenues par l'un des 5 élèves à l'examen 2, dans ce cas-là. Et la médiane va en fait séparer les notes en deux groupes égaux. Il y a autant de notes en dessous de la médiane, inférieures à la médiane, que de notes supérieures à la médiane. Donc, pour la trouver, la première chose qu'on va faire, c'est écrire toutes les notes à l'examen 2, et ensuite les ordonner, par exemple, de la plus petite à la plus grande. On va déjà regarder toutes les notes à l'examen 2. Romain a eu combien à l'examen 2 ? C'est ça, il faut regarder le bâton rouge pour Romain, et il a eu 100 à l'examen 2. Combien a eu Émilie à l'examen 2 ? Elle a aussi eu 100. Combien a eu Daniel à l'examen 2 ? Il a aussi eu 100. Combien a eu Juliette ? Elle a eu ici, donc 70 se trouve là, elle a eu 75 à l'examen 2. Et Guillaume, combien a-t-il eu ? Il a eu 80 à l'examen 2. Pour trouver la médiane, il faut classer ces notes-là, soit, comme ici, de la plus grande. Pardon. Elles ne sont pas classées du tout ici, donc c'est ce qu'on va faire. On va par exemple les classer de la plus petite à la plus grande. Donc 75, c'est la plus petite. Ensuite, il y a 80. Et ensuite, il y a 100. Encore 100. Et encore 100. Et la médiane, c'est la note qui coupe ce groupe de 5 notes en 2 parties égales, avec autant de notes inférieures à la médiane que de notes supérieures à la médiane. Ici, on en a 5. Donc ça veut dire que la médiane, c'est cette valeur-là, c'est 100, la médiane. Il y a 2 notes inférieures à 100 et 2 notes supérieures à 100. Ici, on a un nombre impair de données. On en a 5. Si on avait eu un nombre impair, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait pris la moyenne des deux notes du milieu. On verra ça dans une autre vidéo. Et on va continuer à répondre aux questions. On va chercher la moyenne à l'examen 2. Quelle est la moyenne à l'examen 2 ? Pour calculer une moyenne, il faut faire la somme de toutes les notes et diviser par le nombre de notes. Donc ici, la moyenne, ça va être égal à 100 plus 100 plus 100 plus 75 plus 80 divisé par le nombre de notes. Ici, on en a 5. Donc on va diviser tout ça par 5. Combien ça fait ça ? Eh bien, on va déjà faire cette somme-là. 100 plus 100 plus 100, ça fait 300. 300 plus 75, ça fait 375. Plus 80, ça fait 455. Donc on a 455 sur 5. Et ça, on peut le calculer. Si je divisais 450 par 5, je trouverais combien ? Oui, je trouverais 90. Parce qu'on sait que 4 fois 9, ça fait 45. Donc 4 fois 90, ça fait 450. Il me reste 5 ici. Donc plus 1 fois 5. Donc je trouve que 455 divisé par 5, ça fait 91. Si tu veux, tu peux mettre pause sur la vidéo et poser la division sur un brouillon. Et tu verras qu'on trouve bien 91. Donc la moyenne ici, c'est 91. On va continuer. On nous demande de trouver le mode de l'examen 2. Qu'est-ce que c'est que le mode ? Eh bien, le mode, c'est la note la plus fréquente. C'est celle qui apparaît le plus de fois. Ici, on a les notes de l'examen 2. 100, 100, 100, 75, 80. Quelle est la note qui apparaît le plus souvent ? Oui, c'est bien ça, c'est 100. 100, c'est le mode de l'examen 2. Parce que 100 apparaît 3 fois, 75 une seule fois, et 80 une seule fois. Donc le mode de l'examen 2, c'est 100. Maintenant, on nous demande de calculer l'étendue des notes à l'examen 1. L'étendue, en fait, c'est l'intervalle qui correspond à l'étalement de toutes les notes. Donc pour le calculer, il faut prendre la note maximale, lui soustraire la note minimale, et on aura notre étendue. C'est ce qu'on va faire ici. On va calculer l'étendue. Mais déjà, on va lister toutes les notes à l'examen 1. Alors, quelle est la note de Romain à l'examen 1 ? Oui, c'est bien ça, c'est 90. Il a eu 90 à l'examen 1. Émilie aussi a eu la même note que Romain, elle a aussi eu 90. Daniel a eu combien ? Il a eu 60. Juliette a eu 100. Et Guillaume a eu combien ? Oui, c'est bien ça, il a eu 80. Et donc on disait que pour calculer l'étendue, il faut prendre la note maximale, lui soustraire la note, et lui soustraire la note minimale. Donc ici, la note maximale, c'est combien ? C'est bien ça, c'est 100. Et on va lui soustraire la note minimale. La note minimale, c'est combien ? Tu as raison, c'est 60. Donc on va faire 100 moins 60. Ça fait combien 100 moins 60 ? Oui, c'est bien ça, ça fait 40. 40 est l'étendue des notes à l'examen 1. Et nous avons répondu à toutes les questions. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada